et bien salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing déballage on va dire du presse kit parce qu'il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses façon si vous avez suivi la vidéo précédente c'est le unboxing pardon excusez moi du collector de one piece burning blood l'édition marine fort donc si vous n'avez pas encore vu vous pouvez aller la voir on va faire l'unboxing de cette façon de presse kit après je sais pas si j'ai posté avant la découverte pour faire un petit peu la transition collector gameplay et presse kit ou si je vais tout rassembler au niveau du on verra bien façon vous verrez ça en vidéo et donc le presse kit il ya tout ça ya vraiment beaucoup beaucoup de choses à déballer on va faire ça tranquille ou sans prise de tête comme d'habitude comme tous les unboxings et à la fin bien entendu vous me direz ce qui vous plaît le plus et puis voilà donc on commence direct avec un petit verre one piece façon tout est one piece peut-être me répéter mais voilà à voir c'est à l'effigie de do flamingo c'est vers l'âge vous en a déjà déballé durant un effet banque j'ai passé vous avez déjà vu cette vidéo auparavant c'est un quotidien que j'avais fait le principe était simple c'est comme un peu comme au japon de ses micromagne il avait fait cette fois ci c'est que vous achetez un ticket je crois deux ou trois euros et le ticket vous savez pas trop ce qu'il ya vous pouvez avoir un poster ou une super figurine de on va dire 30 40 euros donc voilà c'est un peu la loterie là on a un petit verre j'espère que vous verrez plutôt bien parce qu'avec les écrans de pc voilà là vous verrez peut-être sans doute mieux hop et je ne sais plus si c'est lui si je l'ai ou pas bien entendu si je l'ai en double je le ferai gagner à des abonnés j'essaierai de trouver un moyen pour les fours voulait faire gagner n'hésitez pas de checker twitter j'essaierai de trouver un moyen ensuite on commence enfin on recommence on avec le deuxième verre c'est celui à l'effigie de ace et voilà j'avais petites coupures c'est normal c'est juste que focus automatique il est un petit peu fatigué comme là vous pouvez voir qui fait qu'il veut plus focus et ce qu'on alors là on a ouais à l'effigie de ace avec son fruit le sigle pirate qui là hop là on espère que ça vous montre bien nickel j'aime bien qu'il faut que ce rapidement il n'y a rien de pire pour une personne qui fait des vidéos irl et un boxing out d'avoir un focus qui est plutôt lent après pas mal de personnes ce qui est bien c'est qu'ils se font filmer par des proches etc et du coup les proches font le focus ben manuellement c'est beaucoup plus simple beaucoup plus rapide et réactif malheureusement je suis tout seul allez on est parti pour un petit coussin alors celui ci c'est pas du tout si c'est le même modèle que celui que j'ai il faudrait que je vérifie et si c'est le cas bas je vous ferai gagner aussi un c'est pas un problème alors la paire de ciseaux ou est ce qu'elle est allée ici d'ailleurs si ça vous plaît les unboxings spécial manga vous allez être servi parce que dans très très peu de temps vous allez avoir un unboxing 100% d'un gamble z un autre 100% one piece mais d'une box donc si ça vous plaît vous me dire en commentaire comme ça je vous en prie plus souvent alors là on a joker contre trafalgar le combat point attendu même s'il est un petit peu déçu parce que moi personnellement je regarde plus l'anime que le manga j'ai du mal à lire en fait enfin quand j'ai du mal à lire pour les mangas comme one piece qui ça bouge tellement j'ai du mal le seul manga que j'ai vraiment réussi à lire dernièrement ça va vous paraître con mais c'est naruto puisque la route je trouve qu'ils c'est un peu lent du coup c'est un peu plus simple à suivre mais sinon je dis pas que la route c'est nul loin de là ma chaise a fait chier c'est normal alors là logiquement c'est des petits porte-clés je n'ai aussi pas mal si j'en ai en double encore une fois je voulais très gagné je réfléchirai juste à comment les faire gagner si c'est en live si c'est bien un tweet ou qu'on retweet si c'est les envoyer aux abonnés par rapport au courrier des abonnés etc je ne sais pas alors à celui ci il me semble que je n'ai pas c'est le fille on va essayer on va le voir de façon quoi qu'il arrive hop là je garde le meilleur pour la fin vous l'avez compris un problème boxing ça fait bizarre on dirait qu'il est on dirait qu'il a une jambe en moins comme comme le personnage de la dresse aux a le petit bonhomme enfin désolé je me suis un petit peu en mouvement en train de marcher en train de courir mais ça fait bizarre de qu'il a qu'une jambe mais les stylés je pense que ça va être mon futur porte-clés parce que je trouve méga c'est du coup je mets ici alors le deuxième hop j'étais pas montré ce qu'on peut avoir voilà comme ça au moins c'est fait ça m'énerve des fois je suis des unboxing chez le montage je me dis merde j'ai oublié de vous montrer ceci cela externe et elle s'est changé que tout est déballé déjà cette fois ci nous avons au haïs il me semble pas qu'ils pensent que j'avais eu la fille j'avais eu zolo il semble et saint donc là on a comme l'ouvre et aussi vu que c'est un qui m'intéresse je préfère l'ouvre si un signe à un que j'ai déjà je n'ouvre pas forcément mais là vu que je l'ai pas au plat il est parti d'ailleurs le moment j'ai vu cette vidéo c'est oups voilà de passer oups dans un commentaire et celui-ci il est super stylé alors je sais pas lequel vous préférez pour l'instant les deux sont super stylé quand même un dernier voilà de cette gamme là j'ai un peu vers comme un cochon j'espère que c'est pas un que j'ai parce que si c'est celui que d'offrir un abonné ça serait dommage que je lui offre un pas ben voilà le deuxième c'est un que j'ai déjà parce que c'est le fille alors celui ci je vous casse sous plastique passons cette boîte là c'est la boîte la moins la moins péter hop il est pour vous il est gardé quelques pas je le rangerai trop tranquille ou on va quoi de mieux qu'une petite figurine une petite figurine comme vous pouvez voir la figurine de de flamingo alors on va déballer ça et voilà elle est là j'avais j'ai eu peur d'avoir la même mais en fait j'ai vérifié je n'ai pas si vous voulez je ferai une petite transition maintenant et voilà pour vous montrer qui avait au niveau de mes figurines que je n'ai qu'est de trafalgar l'eau du même type et je n'ai de flamingo mais c'est pas du coup la même et celle là elle est vraiment super stylé ça se voit qu'il a faim alors on sent qu'il est qu'il en mode démoniaque avec son petit fruit on va essayer de montrer voilà chacune des parties vraiment quand je fais ça j'ai vraiment l'impression d'être une youtubeuse beauté voilà et bien entendu ici la petite inscription en espérant que ça montre bien pas plat et derrière désolé je galère un petit peu pour vous montrer tout ça ça va le focus il se fait bien et on a le fameux fruit du démon alors au niveau du nom je ne saurais vous dire mais franchement par rapport à la tête qu'il a alors là on sent qu'il a faim on sent qu'il est bien vénère et magnifique franchement elle est subi une fois ce que vous en pensez moi j'aime beaucoup elle a sa place au niveau de mes figurines dans le dans le coin one piece que j'essaie de faire des coins un petit peu plus comics un petit peu voilà ceci ou cela façon vous verrez vous prenez la petite vidéo avant et la dernière petite chose pas des moindres je ne sais pas du tout ce que c'est alors je ne sais pas du tout ce que c'est à votre avis qu'est ce que c'est voilà vous pouvez mettre pause et me dire et c'est pas tricher franchement moi je n'ai aucune idée parce que je ne sais pas du tout franchement je ne sais pas tout le reste je savais parce que j'avais un petit peu entrevue mais là d'accord donc donc alors tourner il faut remettre ça ça passe il me semble ok et c'est la version presse qui toi je sais pas si vous allez bien voir ce qu'il ya ma tête donc le focus il n'y a pas forcément bien faire voilà c'est le press kit de one piece donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur ce qu'il ya de plus ou de moins par rapport à la version collector là on a une petite brochure voilà par rapport au jeu ouvre toi s'il te plaît ça explique un petit peu les features les modes de jeu etc en gros un après ce qu'il sait pourquoi c'est souvent pour la presse mais ça explique un petit peu les le jeu comment ça se passe etc pour ne pas être perdu là on a une très très belle sur une boutique c'est une lithographie mais vraiment dure des quatre personnages alors on a l'aïs avec et nous bah barbe blanche et luffy les quatre protagonistes pardon excusez moi de cet arc marine ford même si ouais non si ils vont encore aussi j'aurais peut-être ni mais bon c'est un peu plus loufoque là fallait un truc vraiment ultra stylé et c'est le cas mais la fenêtre tu pensais faire du bruit s'il te plaît alors en dessous parce que à voir il ya plusieurs tiroirs par rapport à tout ça je vais essayer de voir c'est autre chose en dessous attendez d'abord on a aussi le livre l'art book alors l'art book qu'est ce qui est cool c'est que j'en ai déjà un parce que je l'ai eu dans ma ration collector entendez je vais vous montrer ça du coup ça fait des arbres qui est plutôt cool c'est qu'il n'a rien qui sera gagné pour vous encore une fois n'hésitez pas à checker les réseaux sociaux je trouverai un moyen pour vous les faire gagner pour que ça se fasse un bon concours je vais montrer la version je vais montrer par l'excusez moi de la nation unboxing collector du coup ça sert de le montrer deux fois et on va voir c'est des petites choses en dessous que ça me semble bizarre qui est l'impression qu'il ya un petit fond vous voyez est ce que je me trompe ou pas et à voir il n'y a pas de fond voilà j'ai préféré vérifier pour être sûr il n'y a pas de fond donc ça se décompose avec l'art book la petite photographie et le prospectus ce qui est cool quand même pour moi ça fait une version collector de luxe c'est vrai que si j'avais juste le presse kit c'est dommage qu'il n'y a pas de l'intérieur pour ceux qui se demanderaient mais là moi j'ai tout c'est la totale et puis voilà donc je pense que son unboxing est fini j'espère que cette journée spéciale white peace vous aura plu si c'est le cas vous pouvez laisser un petit like ça fait toujours plaisir on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur gta et sur plein d'autres jeux et puis sinon je vous dis à la prochaine portez vous bien et puis c'est tout à l'est c'est tout à l'heure je pense que vous l'avez eu